Ce bœuf ressemble à un véritable monstre élevé en laboratoire et bourré de stéroïdes. Sa taille est impressionnante. Pesant près d'une tonne et demie, il est deux fois plus gros qu'un taureau ordinaire. Chaque muscle est visible sous sa peau lisse. Si un tel bœuf frappe, même sans corne, il peut percer un mur. Et cette musculature impressionnante n'est pas une mutation isolée, mais la vertu de toute la race. On l'appelle blanc bleu belge. Et elle est considérée comme la fierté des éleveurs dans son pays d'origine. Vous imaginez tout de suite un savant fou tentant d'élever une armée de taureaux surpuissants. Non, il n'y a pas eu d'irriliation gamma, comme dans le cas de Hulk, ni même de simples modifications génétiques. Une musculature aussi prononcée se retrouve chez de nombreux animaux à la suite d'une mutation naturelle. Le gène responsable de la croissance musculaire devient simplement plus actif, de sorte que le corps utilise la nourriture comme matériel de construction d'une musculature aussi impressionnante dans une plus grande mesure que chez les animaux normaux dépourvus de ce gène. Une telle mutation ne se rencontre pas seulement chez les vaches, mais aussi chez les autres animaux, même les chiens. Cependant, les éleveurs de cette race bovine se sont efforcés de fixer ce gène et de la faire passer d'une mutation accidentelle à une caractéristique stable de la race. Pour ce faire, ils ont simplement mis en rapport des vaches et des bœufs porteurs du gène. Le résultat était un spécimen bodybuildé qui était non seulement plus grand, mais aussi beaucoup plus fort que la plupart des autres races. Mais le bœuf bleu belge n'a pas été élevé pour participer à des combats ou à des corridas. Et c'est tant mieux, car les matadors n'auraient alors eu aucune chance. Il s'agit d'un taureau élevé pour la viande. Vous seriez surpris d'apprendre que cette quantité de muscles rend la viande de bœuf moins grasse que celle du poulet et plus de trois fois moins grasse que le beurre d'hinaire. Au contraire, il y a beaucoup plus de protéines. En outre, ces vaches sont très gentilles et ils ont un caractère très équilibré. Bien sûr, il ne faut pas les taquiner, mais ces géants n'utilisent pas leurs superpouvoirs sans raison et ne courent pas à l'attaque. Vos auriez-vous approché un tel animal ? Allez, répondez dans les commentaires ! Un bœuf de la race brahmane ressemble au fruit de l'amour interdit entre une vache et un chameau. Bien sûr, ce n'est pas le cas. De tels hybrides ne sont pas possibles en raison de la trop grande différence entre les codes génétiques de ces animaux. Cependant, le brahmane a une apparence inhabituelle. Son corps énorme et puissant, sa tête massive de la taille d'un torse humain et sa bosse massive qui, environ 15 cm à sa taille, est peut-être si grande qu'elle bascule sur le côté lorsqu'elle court. Le brahmane a été le premier bovin à être élevé aux Etats-Unis au tout début du 20e siècle. Mais comme son nom l'indique, il était basé sur des races importées aux Etats-Unis depuis l'Inde. Le bœuf pesait bien plus qu'une tonne et mesurait deux mètres. Son énorme bosse n'est pas un ornement et joue le même rôle que celle d'un chameau. Elle peut servir de réservoir de nutriments si l'animal doit se priver de nourriture et d'eau pendant une longue période. C'est pourquoi ces animaux sont si appréciés des agriculteurs américains. Un brahmane peut être relâché dans la nature sans avoir à se soucier de savoir s'il trouvera de l'eau ou de la nourriture. Même s'il traverse un territoire désertique pendant un certain temps, la réserve de graisse contenue dans sa bosse lui permettra de survivre sans perte de santé jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture en quantité suffisante. De telles capacités méritent vos likes, n'est-ce pas ? Par ailleurs, ce n'est pas seulement l'un des plus gros bovins de la planète. C'est aussi l'un des plus résistants et des plus robustes. Sa peau est si épaisse que l'animal est pratiquement invulnérable aux piqûres des plus gros moustiques et autres suceurs de sang. Cela signifie que l'animal n'attrapera pas les maladies véhiculées par ses insectes. La chianina est une race bovine qui ressemble à un nuage. Non, ils ne sont pas duveteux, mais on a l'impression que l'ombre d'un tel géant peut vraiment recouvrir une petite ville. La bête mesure 2 mètres. Elle peut peser jusqu'à une tonne et demie. Cela en fait l'un des plus gros bovins du monde. Elle est si énorme qu'elle rivalise en taille avec deux jeunes hippopotames. Sa force énorme, son endurance et son caractère étonnamment calme ont rendu cette race bovine très populaire. La chianina n'est pas seulement considérée comme l'une des races les plus courantes dans son pays d'origine, l'Italie, mais elle est également devenue populaire bien au-delà de ses frontières. Elle est considérée comme incroyablement ancienne, plus ancienne que certains des pays qui élèvent aujourd'hui cette race. Dimanche, troupeau de chianina pèse dans le nombreux pays Amérique du Sud. Outre sa taille gigantesque, ce géant possède une peau qui ressemble à une armure. C'est pourquoi les insectes suçurent de sang, mais aussi les petits serpents ne peuvent pas les mordre. C'est exactement ce qu'il faut pour un climat tropical auquel cette bête s'est bien adaptée et ne souffre pas du tout de la chaleur qui vous pousserait dans une pièce climatisée en une demi-heure. Normalement, une vache est beaucoup plus petite qu'un bœuf, environ une fois et demie plus petite. Mais dans le cas de la race Montbéliarde, ce n'est pas le cas. Ces énormes animaux sont impressionnants par leur taille, quel que soit leur sexe. La vache la plus ordinaire est si grande qu'elle peut atteindre 1,8 m au garrot, soit la taille d'un homme adulte. Les bœufs, bien sûr, sont également énormes. Cette race française a été élevée pour le lait et la viande. La logique des éleveurs est simple. Plus la vache est grosse, plus elle peut donner de lait. Et devinez quoi ? Elle en donne. Une vache produit environ 8,5 tonnes de lait par an. De quoi nourrir un petit village. Et une ferme entière peut exporter du lait et des produits dérivés. Ces vaches sont donc une véritable source d'or blanc. Certes, la majeure partie de cette richesse est consacrée au fromage. Certaines marques de fromage françaises d'élite comme le Mont d'Or, le Morbier, le Comté ou le Bleu, par exemple, doivent contenir le lait de ces vaches particulières. C'est ça la carrière réussie. Quant aux bœufs, leur viande est appréciée pour sa quasi-absence de couche de graisse, sa tendresse et son élasticité étonnante. Désolé, les végétariens, ce sont des faits décharnés par une incitation à devenir mangeur de viande. L'Angus allemand est une race bovine inhabituelle qui frappe d'emblée par sa matimité. La vache peut peser nettement plus d'une demi-tonne, mais ce sont les bœufs qui comptent. La différence entre les sexes dans cette race est énorme. Et les mâles sont environ deux fois plus lourds que les femelles, atteignant un poids de plus d'une tonne. En même temps, les os des bœufs ne représentent que 15% du poids de l'animal, ce qui est assez faible. C'est pourquoi le bœuf a l'air d'un peu bouffi avec sa large poitrine, son corps et sa tête énormes sur des pattes relativement minces. Mais non, il ne souffre pas d'obésité, c'est une caractéristique naturelle de l'animal. Le buffle d'Asie est un véritable titan, même parmi les autres poids lourds bovidés. Il est un tiers plus gros qu'un bœuf normal, pesant jusqu'à 1,2 tonnes, mais ce qui compte avant tout, c'est la taille. Sa hauteur au garrot peut atteindre 2,2 à 2,3 m. Il peut mesurer jusqu'à 3 m de long, ce qui lui donne de l'allure d'un minibus. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ces cornes énormes et puissantes. Elles sont légèrement incurvées et pointent généralement vers l'arrière pour permettre à l'animal de se déplacer dans les broussailles denses. et pour cause, les cornes des spécimens sauvages peuvent atteindre plus de 2 m. Si une arme aussi énorme était dirigée vers le haut et vers l'avant comme chez les cerfs, le buffle devrait enlever des nids d'oiseaux et des branches d'arbres cassées de ses cornes après une balade d'enforêt. Cet animal majestueux habitait autrefois une vaste région d'Asie. L'extrémité occidentale de son air de répartition s'étendait jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, tandis que l'extrémité orientale atteignait le sud de la Chine. Le buffle habitait également de nombreuses îles comme les Philippines et la Malaisie. Malheureusement, en raison de la déforestation et de l'exploitation des terres sauvages à des fins agricoles, ces buffles ne se trouvent plus qu'en Inde, au Népal, au Boutan, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et en Célande. Ce n'est pas mal non plus, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que les troupeaux de buffles sauvages coexistent avec des bovins domestiques qui sont élevés en liberté dans bon nombre de ces pays. Ces derniers sont les descendants des buffles asiatiques qui ont été domestiqués il y a des milliers d'années de sorte que les animaux sont libres de se croiser. C'est un problème car les buffles domestiques ont beaucoup changé au fil des siècles sous la tutelle de l'homme. Leurs cornes sont devenues presque deux fois plus courtes, leur ventre s'est affaissé et leur tempérament n'est plus le même. Vous vous souvenez de l'apparence de Thor dans Infinity War ? Puis dans The Final ? Eh bien, il y a peu près la même différence ici. Ce n'est pas très beau à voir, n'est-ce pas ? Il faut avouer que cela motive pour bien s'occuper de sa propre forme physique. Les bébés issus de buffles sauvages et domestiques sont généralement plus faibles que ceux issus de buffles sauvages de race pure. C'est une mauvaise chose car il n'y a pratiquement n'ont pas d'adversaire digne de ce nom pour le buffle sauvage adulte dans la nature. Seuls le tigre et les plus grands cocodils peuvent attaquer les buffles adultes. Le combat entre le tigre et le bufflon est l'un des duels les plus impressionnants que l'on puisse voir dans la nature. Les adversaires sont dignes l'un de l'autre. Le grand félin le plus grand et le plus fort contre le buffle sauvage le plus grand et le plus agressif de toute l'Asie. Le tigre s'approche furtivement du buffle pour se jeter sur sa proie avant qu'il ne puisse mettre ses cornes en action. Le prédateur tente d'atteindre la gorge du buffle. Un tigre peut casser le cou d'un seul coup au spécimen plus petit. Mais ce bufflon adulte est trop fort et la seule chance du tigre est d'atteindre les vaisseaux du cou avec ses dents ou de l'étrangler. Sauf que l'ongulé n'abandonne pas sans se battre et peut piétiner le tigre facilement. Et s'il remarque que le félin trop tôt a eu le temps d'amorcer un saut avec ses cornes, le tigre devra au mieux s'enfuir. De plus, les buffes font partie des animaux en troupe et l'entraide entre les ongulés peut s'avérer très néfaste pour le tigre. Dans le pire des cas, l'animal rayé deviendra lui-même la proie. Mais plus il y a de sang de cousins domestiques dans un buffle sauvage, plus il est faible et vulnérable face à d'autres prédateurs comme les léopards, les loups et les chiens sauvages d'Asie. Le piton pensait que devant lui se trouvait un rongeur ordinaire qui deviendrait une proie facile. Erreur fatale. Le porc épique manie magistralement les aiguilles comme une véritable arme. Il existe plusieurs espèces d'animaux qui, avec leur petite taille, possèdent de tels atouts qui surprennent désagréablement les prédateurs les plus redoutables. Les écureuils ont la réputation d'être des animaux mignons et innocents. Leurs seaux rapides, leur nature timide et leurs queues duveteuses leur ont donné une bonne image de gentillesse et de mignonnerie. Voilà une opération de relation publique efficace. Des serpents ont dû être touchés aussi. Ce reptile venimeux pensait qu'il allait avoir un délicieux casse-croûte. Une grossière erreur. L'écureuil n'essaie même pas de s'échapper. Au contraire, il passe lui-même à l'attaque. Un cobra peut abattre un cheval d'une seule morsure. Mais l'écureuil se révèle trop agile et super droit. Pas un seul de ses lancers n'atteint sa cible. Le serpent paniqué prend déjà une position défensive. Ouvre son collier mais l'écureuil n'en a que faire. Il attaque encore et encore comme un éclair qui passe d'un côté à l'autre. Ce n'est pas un cas unique. Il s'avère que les écureuils sont de grands combattants. Ils évitent les combats mais s'ils se mettent en colère, les prédateurs, même les plus gros, n'ont plus qu'à fuir. Ces rongeurs préfèrent les noix, les fruits et les légumes mais à l'occasion, ils grignotent volontiers un serpent venimeux. Les écureuils ne sont pas immunisés contre le poison de ces reptiles. Seule l'agilité, la rapidité de réaction et le courage suffiraient à plusieurs lions. Ne plaisantez donc pas avec l'écureuil lorsque vous lui donnez des noix. La tactique de l'écureuil est très particulière. Ils peuvent soit attaquer par les flancs pour confondre les adversaires moins agiles, soit utiliser leur queue. Non, ils ne frappent pas le serpent avec, mais ils le distraient. La quai se dresse au-dessus du dos de l'écureuil, le serpent réagit et tente de mordre, mais ses dents glissent sur la fourrure du vêteuse. Pendant ce temps, les dents acérées de l'écureuil, qui s'attaquent facilement à la coquille, durent des noix, atteignent déjà les écailles de l'ennemi. Le porc-épic est un petit animal bien nourri et de la taille d'un chien avec des pattes courtes et un museau plutôt mignon. Mais les prédateurs expérimentés essaient de l'éviter. La raison en est simple. Les piquants de porc-épic sont pratiquement une arme absolue contre la plupart des prédateurs. Le fait est qu'ils ont une structure légèrement dentelée, de sorte qu'ils ne se contentent pas d'infliger à l'ennemi des injections douloureuses, mais qu'ils se plantent dans sa chair. En outre, les aiguilles se détachent très rapidement et facilement du porc-épic lui-même. C'est pourquoi le plus souvent, après une escarmouche, il reste beaucoup d'aiguilles dans le corps du prédateur. C'est alors que commence la chose la plus agréable, l'inflammation. Dans un climat chaud et ému, une infection pénètre dans la plaie, ce qui provoque rapidement un empoisonnement du sang et la mort des tissus. Et une telle blessure fait très mal. Le lion, aussi robuste que soit-il, n'a pas de doigts préhensibles, pas d'antiseptiques, pas d'antibiotiques. C'est pourquoi un rongeur ordinaire, disons un rat surdimensionné, est capable de faire face à un lion adulte qui disperse une bande de hyènes et renverse des buffles. En outre, le porc-épic connaît parfaitement les capacités de son arme et l'utilise de façon magistrale. Il a juste l'air mignon. Si le porc-épic se sent menacé, il attaquera l'ennemi lui-même. Il a l'air drôle de l'extérieur. Le porc-épic marche le dos au léopard, se déplace latéralement et tente d'attraper l'ennemi avec la pointe de ses aiguilles. Mais le léopard n'est pas drôle. Le porc-épic est capable de s'approcher d'un coup sec et de forcer les aiguilles à s'enfoncer plus profondément dans la chair du prédateur. Puis il s'éloigne d'un mouvement léger laissant les aiguilles sur place. Le rongeur agit avec une telle agilité qu'il est à l'origine du mythe selon lequel il lance des aiguilles à distance. Ce n'est évidemment pas le cas. Mais qui sait où l'évolution le mènera ? Par ailleurs, les aiguilles de porc-épic, contrairement à un autre mythe, ne sont pas toxiques. Ce sont des poils ordinaires modifiés. Ils sont simplement plus longs, plus durs et plus résistants. Mais grâce à leur flexibilité, il est presque impossible d'enlever les aiguilles avec leurs pattes. Outre le risque d'infection et de douleur, l'aiguille entrave le mouvement de l'animal. Une arme terrible. C'est pourquoi il est beaucoup plus difficile de faire face à un porc-épic qu'il n'y paraît à première vue. Alors donnez un like à ce porc-épic. Il l'a bien mérité grâce à sa bravoure et à ses talents de combattant. Cet alligator est très jeune et le jaguar a l'avantage de la force. Mais le reptile connaît le judo. Regardez, se lancer par-dessus votre épaule. Ceinture noire oblige. Le jaguar vole littéralement dans l'eau. Le porc-épic est généralement une croix facile. Bien sûr, il pue un petit peu mais il n'est pas en mesure d'offrir une résistance décente en raison de sa lenteur légendaire. C'est pourquoi les énormes aigles harpies sont des traits brillants de ces animaux. Les oiseaux brossent littéralement les paresseux des branches et les emmènent dans leur nid pour le déjeuner. Brûlés paresseux sont des proies faciles dans 99% des cas. Mais ce paresseux est une exception. Il s'est avéré être un dur à cuire. La harpie est elle-même choquée. Elle ne savait pas à ce qu'il fallait faire. De plus, le paresseux a miraculeusement échappé au cou. Il a également repoussé l'oiseau lorsqu'il s'est posé sur les branches pour s'occuper de la proie en combat rapproché. Du coup, la harpie a dû battre en retraite. Comme cette anaconda. Regardez que l'on va voir tout de suite. Les paresseux essaient de ne pas quitter les arbres et descendent à contre-coeur. Pour eux, se déplacer sur le sol représente un tel stress que cette bête se moque bien de l'anaconda. Il lui marche littéralement dessus pour atteindre le bon arbre. Peut-être que l'impudence du paresseux a effrayé le serpent ou peut-être qu'il était simplement plein. Mais l'animal a réussi à piétiner l'anaconda et atteindre le bon arbre. Pourquoi penses-tu que l'anaconda n'a pas attaqué ? Réponds dans les commentaires. Le principal avantage de l'impala est sa vitesse. Elle est vraiment impressionnante à l'image de la maniabilité d'un animal à sabots. Il est instantanément capable de changer le sens de sa course et d'esquiver les griffes de la lionne à la dernière seconde. Rapide comme une balle, l'impala passe tout seul devant le prédateur et s'enfuit, laissant l'ennemi avaler la poussière. Cette ongulée n'a pas assez de force pour résister aux prédateurs comme les léopards et les hyènes. Par conséquent, si vous avez déjà été capturé, il est fort probable que l'impala devienne votre repas. Mais ici, la hyène a clairement sous-estimé son ennemi. Elle a attrapé l'impala et était prête à le prendre avec ses crocs. Mais elle a été distraite par le guépard. Soudain, l'impala se lève d'un bond et s'enfuit. Il s'avère qu'elle était vivante pendant tout ce temps. Elle a eu assez de sang-froid pour tromper la hyène et profiter de sa seule chance de salut. C'est ainsi que la ruse sauve parfois dans les cas où la force brute ne suffit pas. Et l'impala sait aussi utiliser la concurrence d'autrui pour son propre bien. Un groupe d'animaux se trouvant à un point d'eau a été effrayé par un léopard. Le prédateur rusé est apparu de manière si inattendue qu'il a surpris l'un des impalas qui se trouvait à une profondeur de 1,5 mètre. Elle n'a pas eu le temps de s'échapper. Les crocs du jeune léopard se sont refermés sur sa gorge. Soudain, une hyène a paru plus massive qu'un très jeune chasseur tacheté. Elle a pu faire fuir un concurrent. Mais l'impala était vivante et a sauté sur ses pieds au moment où les crocs de la hyène étaient le plus loin possible de son corps. Ainsi, il a pu s'échapper d'une situation apparemment sans issue. Il faut rendre hommage à l'endurance de l'impala. Elle n'a pas cherché à s'éloigner lorsque la hyène l'a regardée et n'a sauté que lorsque son adversaire s'est déconcentré. En général, les zèbres ne se distinguent pas par leurs besoins d'entraide. En cas d'attaque de prédateur, chaque cheval rayé est pour lui-même. Mais il y a parfois des exceptions. Ce zèbre en fait partie. Soudain, elle est passée à l'attaque contre la lionne sous les yeux du groupe de safari et a battu un autre prédateur. Pour la lionne, c'était un choc. Elle s'était manifestement trompée d'ongulée qu'elle avait l'habitude de chasser. Le zèbre a réussi à repousser la lionne après quoi il lui a asséné un coup de sabot si puissant sur le museau qu'on a pu l'entendre à quelques mètres de là. Bien que la victime manquée soit déjà assez grande, il s'agissait probablement d'un allougeissant et le zèbre protecteur était tout simplement sa maman. Cependant, il arrive qu'un zèbre puisse tenir tête à une lionne. Regardez l'entêtement et la puissance avec lequel l'ongulée se bat contre le prédateur et le secoue par le cou. Une force étonnante à laquelle la lionne ne s'attendait manifestement pas. Elle s'accroche fermement avec ses griffes recourbées, atteint la gorge de sa proie et n'abandonne pas jusqu'à la fin. mais le zèbre se libère de son emprise et s'enfuit. Parfois, l'eau d'os inattendue des petits animaux peut être charmante. Par exemple, cette oie qui affronte des taureaux en colère. N'est-ce pas mignon ? L'oiseau est tout simplement inébranlable. Il essaie de l'intimider, de la repousser, de la piétiner. Mais c'est elle qui se lance dans la bataille, bien qu'elle soit 100 fois plus petite que l'ennemi. Même la supériorité numérique ne les ferait pas. On dit des gens courageux qu'ils sont courageux comme un lion. Mais pour les plus intrépides, il faut dire courageux comme une oie. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kilos. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive. Grogne et tente d'intimiter son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère ? Le lynx ne branche pas. Ses moindres mouvements sont clairs. Celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces et d'assainer des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre hors crête. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encard comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang froid et été rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros le plus cool porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton ? Prendra-t-il les clés de la victoire ? Cherchera-t-il des tactiques ? Comment vaincre l'ennemi ? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas avoir le carcajou et c'est de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins. 25 kilos sont trois fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter deux adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les deux loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison d'orages incroyables, de bravoure et de capacités physiques extraordinaires. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillettes peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents. Comprenez-vous ce que cela signifie ? Si par manque d'expérience un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur au grand prédateur. Comment fait-il alors pour les tenir à distance ? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante c'est que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux ? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le goutton se promènent avec leur bien et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas héritable, pas particulièrement agressif, mais n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule. Vous ne trouvez pas ? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leurs museaux allongés et de leurs rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents ? Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête dix fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense. Mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mort à la base de la queue, un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts. Et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire rien attendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.